La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada La 12e édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe qui s'élancera de Saint-Malo en direction de Poitapitre le 6 novembre prochain. Avec Maurice Bourrigo, le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, nous sommes heureux et honorés d'être reçus par Willy Rosier, le directeur général du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Willy Rosier, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, plus de 7000 kilomètres entre nos deux régions, entre la Bretagne et les îles de Guadeloupe, entre Saint-Malo et Poitapitre, mais un formidable trait d'union pour réduire les distances, la Route du Rhum Destination Guadeloupe depuis maintenant 1978. – Oui, un formidable trait d'union, je dirais même un formidable partage d'émotions, partage de vie. Plus qu'un trait d'union, je pense que là c'est un pont, c'est quelque chose de prestigieux, c'est ce que la vie peut offrir de plus beau. La Route du Rhum, c'est un condensé d'émotions, et ça se passe entre Saint-Malo et la Guadeloupe. – Un condensé d'émotions, il y aura bien évidemment du sport, mais forcément du tourisme avec vous, et on va le comprendre, le tourisme, il doit évoluer, et il a évolué terriblement en Guadeloupe, puisque vous parlez de slow tourisme, vous parlez également d'éco-citoyenneté dans cette démarche. Pour fixer le cadre, lorsque l'on discute avec des touristes, on se rend compte qu'en Guadeloupe, on n'y vient pas une fois, mais on y vient deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois, ça fait véritablement partie des gènes du voyageur, cette destination ? – Alors oui, en fait, pour être précis, on a un chiffre qui traduit exactement ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, 65% des touristes qui visitent la destination Île-de-Gouadeloupe est un revenant, est un « repeaters », quelqu'un qui revient nous voir. Alors, vous allez nous dire, mais 65%, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu qu'une fois ? Eh bien non, comme vous l'avez, je crois que vous avez dû lire les statistiques de l'Observatoire économique, mais effectivement, il revient deux, trois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. En fait, les îles de Guadeloupe, ce n'est pas juste un voyage, c'est l'histoire d'une vie, et c'est une histoire qu'on transmet à ses enfants, à ses amis, à son conjoint, à son épouse. C'est une histoire qui vous imprègne dès le départ. C'est des senteurs qui vous imprègnent dès le départ, c'est une authenticité qui vous imprègne dès le départ. Et puis, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que ces gens qui reviennent, eh bien, en réalité, nous, on a trouvé le mot qui leur convenait le plus. Ce sont des accros. Ce sont des accros de la destination Île-de-Gouadeloupe. Willy, peut-être pourriez-vous nous décrire votre mission ? Vous êtes mandaté par le conseil régional, mais vous intervenez pour toutes les collectivités et aussi pour toute la sphère privée. Vous êtes au service du rayonnement de la Guadeloupe. Quelles sont vos missions ? Est-ce que vous pouvez nous les décrire, s'il vous plaît ? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, qui est un établissement public, qui est créé par le conseil régional et le conseil départemental, a pour vocation, a pour objectif, pour mission de promotionner les îles de Guadeloupe à l'intérieur, à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur, c'est partout où nous avons un potentiel touriste, un potentiel visiteur, un potentiel amoureux de la destination. Aujourd'hui, nous sommes présents, bien sûr, à Paris, évidemment, mais nous sommes présents aussi aux Etats-Unis, nous sommes présents aussi au Canada. Nous avons aussi une représentation en Allemagne. Et juste avant qu'arrive le Covid, la pandémie, nous avions prévu de mettre une antenne au Brésil et même réfléchi à mettre une antenne en Inde. Oui, vous voyez, très large et c'est une excellente chose. Alors, on parle de la destination des îles de Guadeloupe. Alors, il faut faire vraiment un distinguo entre vraiment ce que l'on retient, la Guadeloupe, ce papillon, en fin de compte avec deux îles, Grande Terre et Basse Terre, mais ça va au-delà de ça. Faisons un brin de pédagogie sur l'ensemble de ces îles Guadeloupe, car elles sont plurielles avec des noms qui chantent et qui racontent de belles histoires. Alors, pour tout vous dire, les îles de Guadeloupe, c'est plus d'une quarantaine d'îles, d'îlées, d'îlots. C'est principalement six îles habitées, que sont la Basse Terre, la Grande Terre où nous nous trouvons, les Saintes, Terre de Haut, les Saintes, Terre de Bas, Marie-Galante et la Désirade. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, contrairement aux autres archipels, vous en avez notamment dans la Caraïbe, les îles de Guadeloupe ont la caractéristique d'avoir des morphologies naturelles différentes sur chaque île. La morphologie naturelle que nous avons à la Désirade n'est pas du tout celle que nous avons à Marie-Galante, par exemple, ou même en Basse Terre, où vous avez vraiment de la terre volcanique. À la Désirade, c'est vraiment des strates différentes. D'ailleurs, une réserve géologique reconnue mondialement, c'est la seule réserve géologique de l'outre-mer français. Et c'est une réserve qui, c'est vrai, regorge entre autres de pierres semi-précieuses. Alors, si je le dis aussi, ce n'est pas simplement que pour les richesses naturelles, les merveilles naturelles que vous découvrirez dans les îles de Guadeloupe. C'est aussi parce que chaque île a sa personnalité, son ADN culturel, son patrimoine, son histoire. Et ce que vous rencontrerez à Terre-de-Haut, par exemple, avec ses maisons et leur toit rouge, avec son tourment d'amour, avec son chapeau baquois, vous ne trouverez pas la même chose à Marie-Galante, avec ses quadrilles, avec son bébé lait. Vous ne trouverez pas la même chose à la Désirade, avec ses cajous. Vous ne trouverez pas la même chose ici, en grande terre ou en basse terre. Vous avez des cultures qui sont différentes. Donc, qui dit culture, dit aussi gastronomie, mais ça dit aussi expérience, goûter autre chose, vivre autre chose, et s'imprégner d'une autre culture. Et là, ça vous fait quand même beaucoup de voyages, beaucoup de voyages, avant d'avoir fait le tour des îles de Guadeloupe. Et puis, c'est une terre, vous en témoignez, c'est une terre de gens profondément joyeux, qui ont une joie communicative, à tout instant, quelles que soient les circonstances. On est accueillis merveilleusement, Stéphane, partout où nous sommes. Et ça, c'est vraiment très, très puissant, c'est vraiment très fort. Et puis, c'est une terre aussi, c'est une terre, parlons aussi de la Soufrière, des chutes de Carbet, c'est une terre de grande randonnée, c'est une terre pour randonneurs. Oui, alors là, la basse terre, bon, la basse terre, et c'est 800 km², la basse terre, et sa forêt primaire, sa forêt tropicale, qui est la plus dense de la Petite Caraïbe, c'est les chutes du Carbet, qui sont les plus hautes de la Petite Caraïbe, avec plus de 200 mètres de haut. Et puis, la Soufrière, la Soufrière, avec le massif, la montée des alpinistes, et la Soufrière, qui est le point culminant, le plus haut point de la Petite Caraïbe. Vous êtes là-haut, vous savez que vous êtes tout en haut, vous voyez tout le monde. Alors, pour avoir regardé aussi, depuis votre arrivée à la tête de ce comité du tourisme, il y a un mot qui revient aussi souvent chez vous, c'est surprendre. Surprendre le voyageur, et même encore, des fois, devancer ses attentes. expliquez-nous vraiment aujourd'hui, ce voyageur, il est un petit peu exigeant, il veut être surpris en venant, et là, vous avez toute une parade pour lui donner satisfaction. Alors, c'est vrai que le comité du tourisme a aussi pour vocation d'analyser, analyser les tendances, donc découvrir, aller à la quête de ce qu'il est. Alors, on parlait des touristes nord-américains, des touristes européens ou français, et bien, notamment grâce au digital aujourd'hui, on arrive à se cibler, à avoir un ciblage pointu de qui il est, de ce qu'il veut, de comment il évolue aussi avec sa société, mais avec le monde aussi, puisque le tourisme, c'est le monde. Et on se rend compte que ce touriste aujourd'hui, ce touriste 2022, et bien, c'est un touriste qui veut être en immersion avec la nature, en immersion avec cette énergie colossale que lui offrent les mers, que lui offrent la montagne, que lui offrent certains éléments comme la forêt. Et là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'un tourisme, d'un éco-tourisme. Éco-tourisme avec les éléments. C'est ça. Mais on va même plus loin. On va sur ce qu'on appelle le tourisme régénératif, où là, vous êtes vraiment acteur de votre tourisme, vous êtes vraiment acteur de la découverte, et vous êtes acteur aussi du développement du pays, puisque vous avez l'occasion de faire un geste qui pourra faire en sorte que ce lieu, quand vous vous le laissez, il est encore mieux que quand vous êtes arrivé à le découvrir. Oli Rosier, il y a aussi un tourisme un peu, entre guillemets, de rébellion aussi par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la Covid. Ça, vous le sentez vraiment bien arrivé ? Oui, oui, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un tourisme de revanche. Alors, pourquoi ? Revanche, on n'est pas... Non, pourquoi revanche ? Parce que tout simplement, après deux ans, un peu plus de deux ans de stress, de contraintes, où vraiment, la population, et en particulier, le voyageur, celui qui le cadre, la personne, le chef d'entreprise, la ménagère aussi, qui a besoin de ses vacances, elle a besoin de sortir. Aujourd'hui, vous avez une société qui, véritablement, a été bridée, qui a été... qu'on a privée de vacances, qu'on a privée de voyages. Et aujourd'hui, après deux ans, et bien évidemment, avec les temps que nous vivons, aujourd'hui, elle a juste besoin d'une chose, c'est de partir, c'est de partir loin, c'est de changer, de s'évader, de s'immerger. Alors, on parle beaucoup quand on parle de tourisme, d'expérience, on a beaucoup parlé de tourisme expérientiel, de... Quand on visite un lieu, quand on découvre une culture, et bien de s'en imprégner, de, en fait, quelque part, de partir avec un petit peu de cette culture, de partir avec un savoir que nous n'avions pas. Aujourd'hui, dans les îles de Guadeloupe, vous avez même des opérateurs, notamment du rhum, qui mettent en place une distillerie où le touriste pourra distiller son rhum lui-même. Donc, c'est vraiment l'expérience, mais encore plus loin que l'expérience. Aujourd'hui, le touriste, il veut s'immerger, il veut s'arrêter, il veut respirer, il veut s'imprégner de cette richesse, de cette abondance, de cet aspect un petit peu hors du temps qu'offre la nature et que ne peut pas offrir la société des citadins et des villes. Vous nous avez transporté, là, de la canne à sucre avec le sucre des cannes et avec le rhum. On va tester, Stéphane, cette préparation. Avec modération. Avec modération, naturellement. Alors, parlez-nous de chiffres un peu parce que c'est une part importante du PIB de la Guadeloupe, le tourisme. D'abord, qu'est-ce que ça représente en termes de volume, en termes de nuitée peut-être et puis d'où viennent-ils ces touristes ? Alors, évidemment, le tourisme est l'économie, la première économie de la région. Nous sommes sur aussi le premier pôle d'emploi ne serait-ce que ce qu'on appelle l'exportation touristique, c'est-à-dire les touristes qui viennent de l'extérieur représentent plus d'un milliard d'euros de recettes. Le tourisme, aujourd'hui, est le moteur principal, le levier principal de l'économie européenne. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que du tourisme en Guadeloupe. Il y a des nouvelles technologies, il y a de l'énergie, la géothermie, il y a de l'artisanat, il y a de l'agriculture. Il y a un certain nombre aussi de métiers liés au service, il y a des savoir-faire importants que nous avons en Guadeloupe. On parle des pierres, de la désirade, il y a des lapidaires notamment, des gens qui travaillent les pierres. Mais le tourisme, effectivement, a un peu la part de Lyon et les choses ont beaucoup évolué en Guadeloupe puisqu'aujourd'hui, les dernières enquêtes datent malheureusement de 2019, enquête aux frontières, et nous étions à pratiquement 100% de taux de satisfaction. Les gens se disent satisfaits de leur séjour et surtout, l'indicateur qui nous a le plus parlé, celui que l'on suivait le plus, c'était l'indicateur des gens très satisfaits. Un touriste va se dire satisfait en général ? Oui, c'est presque une règle, mais très satisfaits, c'est beaucoup plus difficile. On est passé en 5 ans d'un taux de 50% de touristes très satisfaits à un taux de 78% de touristes très satisfaits fin 2019. Tout ça, ça a aussi permis, avec la route du Rhum bien évidemment aussi, permis d'accomplir des scores, des records en matière de fréquentation touristique, mais aussi en matière de recettes touristiques au profit de l'économie des îles de Guadeloupe. Les touristes, de plus en plus, alors évidemment, l'Hexagone, 65%, mais aussi l'Europe occidentale, premier rang duquel nous avons la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, et puis nouvellement la Grande-Bretagne, notamment grâce à la série Death in Paradise, qui est la série de la BBC qui est retransmis aussi sur France 2. Mais sur le continent nord-américain, nous avons de plus en plus de New-Yorkais, de gens aussi de la Floride, de Miami, et puis bien évidemment de plus en plus de Canadiens, principalement Québécois, mais aussi le Canada anglophone avec Toronto qui se développe de plus en plus. On voit que la zone vraiment s'élargit pour venir aussi découvrir le charme des îles de Guadeloupe car les découvrir, c'est les tester et les adopter pour de très nombreuses années. On va écouter une question qui vous est posée par le directeur départemental de West France, Vincent Jarnigon, le groupe West France en partenariat avec ce TVR, BP Go, Business Club. On écoute la question et votre réponse, oui, Rosier, tout de suite après. Oui, bonjour, monsieur Rosier. Est-ce que vous avez calculé les retombées économiques de l'édition 2018 et savoir si vous avez eu un afflux de touristes à l'issue de cette édition ? Alors, ces retombées économiques, elles sont de plus en plus importantes. Alors maintenant, c'est la 12e édition. Aujourd'hui, on commence à voir, à pouvoir mesurer les choses de façon assez précise. Ce qu'on peut vous dire, c'est que premièrement, c'est le levier le plus puissant en termes d'image, en termes d'impact et de notoriété. Alors l'image et la notoriété sont les deux pôles les plus importants que nous mesurons. Alors, c'est vrai que si nous avions dû acheter ces espaces publicitaires, je vous laisse imaginer que ce serait une fortune, voire une fortune colossale. Mais déjà, sur ces points-là, l'image et la notoriété, on est sur vraiment l'équivalent d'une grosse étape du Tour de France. On est sur vraiment des choses colossales. sur la partie purement business, alors les hôtels, l'ensemble de l'industrie touristique, les restaurants, les activités, les services, etc. Ce que nous constatons, c'est que, évidemment, l'année de la route du Rhum, mais aussi les deux années suivantes, nous avons un influx significatif, important. et derrière, la route du Rhum fonctionne un peu comme un tracteur, une traction. Ça veut dire qu'on sait que sur les quatre années, on aura des effets. Les effets forts l'année de la route du Rhum, l'année suivante, l'année d'après. Et puis après, petit à petit, bon, évidemment, ça s'effrite, mais les éléments sont là pour le démontrer. On l'a mesuré via une enquête statistique en 2014. Et on était déjà sur, en termes de retombées directes, je ne parle pas de, je veux dire, les comptes satellites, je parle de retombées directes. On était déjà sur, allez, un euro investi nous permettait d'engranger un retour de 5 à 6 euros pour un euro investi. Et il faut se rappeler vraiment de cette mémorable dernière arrivée devant le Memorial Act. Et j'aimerais que l'on en parle de ce vraiment mémorial le plus important au monde pour parler de cette civilisation et de cette terrible épisode et histoire de cette traite négrière. Mais il faut, lorsque l'on vient en Guadeloupe, aller au Memorial Act. C'est vraiment aussi l'occasion de toucher l'histoire, ne jamais oublier. Oui, le Memorial Act, c'est déjà un très, très beau musée, un musée magnifique. C'est aussi, quelque part, un exploit architectural. et puis, c'est vraiment aussi un saut dans le passé. Ce passé-là, écoutez, la Guadeloupe ne veut pas le renier. Au contraire, elle veut s'en servir pour enseigner de façon pédagogique, que ce soit de l'intérieur, que ce soit de l'extérieur, au monde, bien évidemment, les méfaits, on ne va pas le redire, de cette atrocité qui est l'esclavage, mais aussi, bien évidemment, parler de ce que les peuples peuvent avoir de bien en commun et de ce qui peut les rapprocher. Il a quelque chose aussi d'intemporel, il est universel, en effet, pour les droits de l'homme et pour cette illustration. C'est un endroit merveilleux que j'ai eu l'occasion de voir avec Stéphane en 2018. Parlons de musique. Quels sont vos musiciens, vos groupes préférés au fil des décennies ? En Guadeloupe, naturellement, parce que nous, on chante régulièrement. Quels sont vos groupes préférés au fil du temps ? Alors, vous savez, la Guadeloupe, déjà, c'est quand même une multiculturalité musicale aussi. On y trouve des sons venus d'Afrique, des sons venus de l'Inde, des sons venus, évidemment, d'Europe, y compris de Bretagne. Quand vous allez dans le carnaval, vous verrez un groupe breton qui va défiler aussi. et puis des sons qu'on retrouve aussi dans les Amériques et bien sûr, en Amérique du Sud avec les sons brésiliens, notamment. Mais le zouk et cassav, ça a vraiment été là où le monde s'est réveillé en découvrant une musique pleine de vie, pleine de sonorités, pleine d'entrains, une vie qui dépassait en fait les clivages et c'était cassav et le zouk. Cassav, comme un véritable ambassadeur aussi de ce métissage culturel et musical si important pour rassembler l'ensemble des générations et des populations. Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est non seulement un métissage, c'est-à-dire le fruit de la rencontre des peuples, mais c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, quelque part, la rencontre des cultures, la rencontre des sons. Le son, c'est la vie, vous savez, le son, c'est l'expression. Avant le langage, communiquer avec le son, eh bien, le son, c'est bien cela, c'est la Guadeloupe. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'on se dit là à l'instant, c'est que dans chaque île des îles de Guadeloupe, vous avez des sonorités et vous avez des musiques différentes. Et là, moi, je vous invite à venir découvrir ces différences et vous serez surpris et puis, bien évidemment, bien évidemment, il y a le CA, le CA qui est patrimoine mondial de l'UNESCO et le CA qui appartient au patrimoine guadeloupéen qui est véritablement une des émanations du patrimoine et de la richesse culturelle des îles de Guadeloupe. Alors, allez à Saint-Anne, au Festival du CA, allez à Pointe-à-Pitre, écoutez Benzo et là, vous verrez que vous ne resterez pas insensibles. Vous découvrirez qu'en un instant, tout votre corps vibre et vous ne savez pas pourquoi, mais c'est une réponse au cas. Parlez-nous projet parce que les élections régionales, c'était finalement assez récent. Les élections, c'est l'occasion de se projeter, de montrer ce qu'on a envie de faire, de transformer les infrastructures, etc. Quelles sont les quelques idées que vous aimeriez partager ? Alors, dans les projets, il y a des grands projets des grands projets infrastructuraux. Ce sont les projets de l'aéroport. L'aéroport va quasiment à peu près doubler sa capacité. On est sur une construction de 20 000 m2 supplémentaires. Donc, évidemment, un hub dans la région, mais aussi le port qui, avec son carré-cérale-lande, va transformer toute la rate de Pointe-à-Pitre, quelque chose d'assez exceptionnel où il fera bon vivre et où il fera aussi, quelque part, un lieu de réception des bateaux de croisière, un lieu aussi d'achalandise. C'est un lieu, là aussi, où on investit considérablement. On parle de 200 millions à chaque fois d'investissement. Et puis, vous avez peut-être le constater, encore des chantiers routiers, notamment du côté de Sainte-Rose, où on va faciliter, la région va faciliter les circulations. Vous avez entendu parler aussi, peut-être probablement, du bus des mers qui permet de franchir un petit peu les problèmes autoroutiers par la mer. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui concerne le tourisme, avec peut-être qu'on vous a parlé de cet hôtel de balnéothérapie au moule, justement, un hôtel 4, 5 étoiles. Et donc, là, vous aurez un hôtel où vraiment, le tourisme pourra se régénérer via l'eau de mer, via des technologies très modernes. Là aussi, c'est un très bel investissement de la région Guadeloupe, soutenu par la région Guadeloupe. Et puis, vous avez d'autres grands projets aussi que nous avons un peu partout dans les îles de Guadeloupe. Un très grand merci à vous, Willy Rosier. Merci, Maurice. Merci aux équipes de TVR, Dominique Jamotto, Claudia Caratori. Et je tiens aussi à vous remercier, Willy Rosier, d'avoir rendu aussi possible cette venue sur les îles de Guadeloupe, bien évidemment, pour lancer vraiment ce compte à rebours maintenant pour cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. C'était un véritable plaisir de vous rencontrer et de parler tourisme car on l'a bien compris avec vous, ce tourisme est pluriel. Merci, Maurice. Grand merci à vous, Willy Rosier. Merci, chers amis. Merci. Merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club hashtag la réussite est en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada